Signé FURAX 13e épisode Le 3 juillet, les troupes russes franchissent la frontière du Prout C'était la guerre Bon, 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 et alors ? Cette guerre, le tsar Nicolas devait la perdre En septembre 1855 par la prise de Sébastopol Supposez que nous intervenions à cet instant-là Pour que Sébastopol ne soit pas prise Je vois Je vois Le tsar gagne la guerre grâce à nous L'Empire ottoman s'écroule La Turquie, la Perse, l'Afghanistan sont réunis par nos soins Et toute l'Inde septentrionale est cristallisée Aux dépens de l'Angleterre, autour de notre capitale C'est le triomphe des babus Conclusion ? Conclusion, mon cher Théo Nous devons empêcher la prise de Sébastopol Nous devons nous rendre dans le temps En septembre 1855, en Crimée Et agir Agir vite Et bien Tumlatum, vous avez expliqué aux professeurs et aux autres prisonniers Ce que nous attendons Non, frère Théo Je pensais qu'il valait mieux que vous le fissiez vous-même Alors, Christophe, fissez-le vite Pourquoi moi, je voudrais aller dans le petit endroit ? Eh bien, voilà, professeur Hardy Petit L'autre jour, grâce à l'extrapodateur que vous avez mis au point Nous avons reculé dans le temps d'un quart d'heure Exact, mon petit Cette fois-ci, nous voulons aller plus loin Ah oui ? Où ça ? Au siège de Sébastopol, en septembre 1855 Christophe, vous aimez les voyages, vous, hein ? Nous vous donnerions la date exacte à laquelle cette expérience doit être faite Est-elle possible ? Elle est possible, ma petite Carole, puisque tu me le demandes si gentiment Merci, papa Monsieur Maurice Oui ? Maurice la grammaire Monsieur, tu me la tumes ? Je suis avec vous, ne l'oubliez pas Vos amis vont être mis au courant En attendant, qu'est-ce que nous devons faire ? Filet doux, je vous amènerai les instructions Tu me la tumes ? Frère Théo ? Vous venez ? Oui, j'arrive Tu me la tumes ? J'espère que ce n'est pas une plaisanterie Le moins du monde, Furax Parce qu'elle serait de mauvais goût Mais Furax, je vous... Et que j'ai horreur des plaisanteries de mauvais goût Non, mais puisque... Et de toute manière, les plaisanteries, quelles qu'elles soient, ce n'est pas mon genre Non, Furax, écoute Furax a autre chose à faire que de plaisanter Si vous voulez ce que tu me la tumes, c'est expliqué, peut-être Oui, c'est juste Alors, vous disiez... Je disais qu'il ne s'agissait nullement d'une plaisanterie Tant mieux, parce qu'en ce cas, je... Non, écoutez, vous n'allez pas recommencer Alors, tu me la tumes ? Eh bien, comme je viens de vous le dire, ils ont pris la décision de réaliser l'expérience C'est-à-dire de remonter dans le temps ? Exactement Oh, c'est incroyable Mais vrai ! Et ils ont l'air très sûrs d'eux N'en doute pas Je comprends Oui, oui Je comprends parfaitement C'est en effet assez extraordinaire Vous comprenez, Furax ? Vous avez de la chance, parce que moi, personnellement... Je sais où ? Non, non, non Jijiboy, là, tout compris, ça, votre sénité Pourquoi, voilà, on se va pas promener, n'est-ce pas ? Loin, 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 loin Et puis, alors, on devient tout petit, 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 petit Et puis, alors, après, on sait La paix, Jijiboy La paix Oui, c'est extraordinaire Seulement... Seulement ? Seulement ? C'est très grave Oui, extrêmement grave Car ce recul, cette remontée dans le temps n'a qu'un but Modifier le cours de l'histoire Non Si ! Alors, je vous laisse à penser Quelles conséquences incalculables peuvent en découler ? C'est effrayant Mais j'ai fait rien Oh oui, Pauline, effrayant Il faut absolument empêcher ça Mais comment ? Comment ça ? Trop tôt pour le dire Tume-la-tume, c'est pour quand ? La date n'est pas encore fixée Mais dès qu'elle le sera Le professeur Hardy Petit me la communiquera Et bien entendu, je vous alerterai immédiatement Et sans délai Je compte sur vous Car il n'y aura pas une seconde à perdre Eh bien, mes amis Il ne nous reste plus qu'à patienter Et à nous préparer A l'expérience la plus fantastique Tentée jusqu'à nos jours Ah, Grouniach Tu as mis dans la valise tout ce que j'ai t'ai dit Oui, monsieur Glegmiff J'ai même ajouté trois pullevers Retire-les, imbécile Mais patron On va au siège de Sébastopol En septembre 1855 Et j'ai lu dans le bouquin Qu'il avait fait très froid Mais nous ne pouvons pas nous charger Comme des snob qui vont au sport d'hiver On va claquer le froid, enfin Tiens, tiens, tiens Voilà le frère Clacmuff Qui prépare ses petits bagages Tiens, 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 tiens Voilà le frère Psaf Qui vient fouiner dans mes petites affaires Hélas, frère Clacmuff Je sais que ma présence vous importune Et que ma disgrâce Mon exil Vous était agréable Je le dis, son patron Non, non, Grouniach Non, non Non, ce serait un tort Jeanne et impulsive, Grouniach Car à vrai dire Je suis ici En mission officielle Officielle ? Oui Déléguée par le Conseil suprême Pour Pour Disons Surveiller Vos préparatifs Le Conseil se méfie de moi ? Non, mais votre mission est si délicate Vous allez retourner dans l'histoire En arrière, dans le passé Pour favoriser la destinée de notre cher patrie Alors forcément, les hommes du grand Babu Sont curieux de savoir Eh bien, cher frère Babu Psaf Chère oreille baladeuse Chère narine fouineuse et reniflante Chère œil de lynx à regarder dans les coins Chère espion de banlieue Allez dire au Conseil que tout sera fait et bien fait Prêt et bien prêt Et vos prisonniers ? Vous avez confiance ? Cette expérience ne peut pas se faire sans eux ? Comme une omelette Quoi, Grouniach ? Ben oui Ça ne peut pas se faire sans eux Oh, complètement idiot C'est pas de moi C'est de Saint-Chaguitry Frère Psaf, ne vous inquiétez pas pour les prisonniers Notre ami Théo fait le nécessaire Pour qu'il soit entièrement à notre merci Tu me l'assumes ? Frère Théo ? Vous avez bien compris Une piqûre à chacun Le professeur Hardy Petit, Asti et Maurice Lagrammer Ce sera fait dans quelques instants Comme ça, nous n'aurons pas d'ennui avec eux Le pan partiel est une drogue Analogue au pan total Mais au lieu d'annihiler entièrement les réflexes Il paralyse seulement la volonté Vu ? Oui Vu Ainsi, les prisonniers agiront pour vous Sans garder le souvenir de ce qu'ils auront fait Et sans avoir la force de s'y opposer Car c'est une partie importante que nous allons jouer Tu me l'attumes L'avenir du Filéquistan va se jouer dans le passé Nous contrôlerons l'Empire Ottoman et l'Asie du Sud Vous réalisez, Tu me l'attumes ? Oui, frère Théo Un beau rêve Que nous allons matérialiser Les armées de Napoléon III ne prendront pas Sébastopol C'est moi, Théo Courant, qui vous le dit Oh, alors ? Et maintenant, allez faire l'épicure Bonjour, professeur Bonjour, Maurice Salut, Asti Bonjour, Thomas Le moral est bon ? Oui, mon Dieu Mais qu'est-ce que c'est, cette trousse de pharmacie que vous tenez là ? Ne vous frappez pas, je vais vous expliquer Bougna Crédit, laissez-moi seul avec les prisonniers Montez la gare devant la porte et veillez à ce que personne ne me dérange Bien, Excellence, je reste là Des fois qu'ils voudraient faire les méchants Je vous ordonne de sortir Compris, Excellence Je ne vous quitte pas d'une semaine Dites-moi, tu me l'attumes ? Il n'a pas l'air de très bien réaliser vos ordres Attendez, attendez Quel jour sommes-nous ? Mercredi Oh, je comprends Imaginez-vous que deux fois par semaine, le mercredi et le samedi Cet abruti de Bougna Crédit est sourd comme un pot Et pas les autres jours ? Non C'est encore très rare, mais pas unique En médecine, on appelle sa surdité biaibdomadaire De toute manière, ça tombe bien Pas besoin de se gêner devant lui pour parler, ça ne risque rien Ton avis, Bougna Crédit ? Il y a ma femme qui doit accoucher la semaine prochaine C'est parfait, et maintenant, à nous Merci d'avoir écouté N'oubliez pas de vous abonner De nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Et pourquoi pas de nous aider financièrement Sous-titrage ST' 501